Salut tout le monde, c'est X-Shooters, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau glitch sur GTA Online qui vous permettra d'avoir de l'XP et de l'argent illimité après le patch 1.13 et tout ça en solo. Donc avant tout je tiens juste à vous remercier pour les 200 abonnés, c'est vraiment un beau chiffre, alors vraiment un grand merci à vous tous. Donc pour commencer ce glitch vous devrez trouver un fourgon blindé dans la rue, donc ça ce sera le plus chiant à faire, mais vous verrez qu'une fois que vous aurez trouvé le fourgon ça va aller. Une fois le fourgon trouvé, vous allez placer votre véhicule personnel devant le fourgon pour le bloquer. Après vous allez aller dans Start, En Ligne, Activité, Héberger, Créé par Rockstar, et là vous allez lancer n'importe quelle course créée par Rockstar. Donc j'avais aussi oublié de préciser que pour faire ce glitch vous devez régler votre point d'apparition sur Dernière Position. Une fois que vous serez dans le salon de la course, vous allez aussitôt la quitter. Donc là vous allez atterrir dans le mode online, et normalement le fourgon blindé sera à côté de vous vu que vous l'avez bloqué, donc moi c'est pas le cas, il s'est barré. Donc si le fourgon blindé est parti vous allez devoir le retrouver. Donc là vous allez prendre des bombes collantes et les placer sur les portes arrière du fourgon pour l'exploser et le braquer. Et donc vous verrez que quand les portes arrière du fourgon blindé exploseront vous gagnerez 2000 XP. Et donc par la même occasion si vous voulez vous gagner un petit peu d'argent dans ce glitch, il vous faudra tout simplement ramasser les sacs d'argent qui seront tombés du fourgon. Et donc une fois l'argent récupéré vous allez remonter dans votre véhicule personnel et vous allez ouvrir la roue des personnages pour aller sur un personnage du mode histoire. Une fois arrivé dans le mode histoire vous allez faire start, en ligne, jouer à GTA Online et vous allez lancer une session sur invitation. Donc là vous allez réatterrir dans le mode online et vous allez apercevoir que le fourgon blindé va réapparaître. Et donc là il vous reste plus qu'à enchaîner cette manipulation à l'infini, donc bien sûr je précise que vous n'avez pas besoin de bloquer le fourgon blindé et de lancer une course. Donc là vous placez la bombe collante. Vous faites sauter et vous récupérez l'argent. Après vous remontez dans votre véhicule personnel, vous ouvrez la roue des personnages et vous allez sur un personnage du mode histoire. Et donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo, comme d'habitude n'oubliez pas le petit like si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et à partager la vidéo avec vos amis ça fait toujours plaisir. Moi je vais vous laisser sur la fin de la vidéo et je vous dis à tous à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz